Musique Assis sur des nattes, sur des tables bancs, à l'ombre des arbres et dans les salles de classe, ces hommes et femmes qui ont les yeux rivés sur les copies enseignent tous en classe de terminale. Pour un travail objectif, ils lisent attentivement les copies avant d'attribuer une note. Pour cette phase de correction, l'Office national des examens et concours du supérieur au NEX a retenu 1800 correcteurs et 600 vérificateurs. Le travail avance très bien, les candidats n'ont pas des écritures lisibles. Et le second problème est qu'il y a assez de candidats qui ne maîtrisent pas les sujets. Sur les 50 copies, on peut avoir aussi un élève de la 6e jusqu'en terminale. Pour encourager ces enseignants dans leur volonté de respecter le temps prévu pour la correction des copies, le ministre de l'enseignement supérieur, David Oudengar Ngariden, et son collègue de l'éducation nationale, Aboubakar Asidik Choroma, ont fait le déplacement du lycée Ibn Sina où se déroule la correction des copies. Dans l'ensemble, tout se passe très bien dans la mesure où des dispositifs ont été mis en place pour permettre à ce que les corrections se fassent dans d'excellentes conditions. En effet, il y a deux séries de corrections. Une première correction par le correcteur et ensuite les vérificateurs vérifient les copies pour s'assurer que le correcteur a affecté une note objective et non pas subjective. Avant d'arriver à l'ONEX, le ministre de l'enseignement supérieur et son staff se sont rendus d'abord à l'ONEX pour voir la méthode de la sécurisation des copies avant qu'elles soient emballées et envoyées au lycée Ibn Sina pour la correction dont la durée est d'une semaine. Sous-titrage ST' 501